Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, nous allons tester le produit de Salle Digital. Alors, Salle Digital est une société allemande qui propose des livres photo, des posters, du film art, du calendrier et des tableaux photo. Alors, pour être totalement honnête avec vous, j'ai reçu une proposition de la part de Salle Digital de tester leur produit. Je leur ai dit banco à une seule condition, c'est de pouvoir faire le test en toute indépendance. Donc, le produit que nous allons tester ensemble est le tableau photo alu d'e-bonte. Donc, sur le bureau, je vais lancer mon navigateur Internet. Et dans Internet, ici, on va taper Salle Digital. Donc là, je vais venir chercher ici Salle Digital. Donc, j'arrive sur leur site. Donc, ici, comme je disais tout à l'heure, du livre photo, du carnet photo, des photos, des cartes et faire part, du poster, du film art, du calendrier et du tableau photo. Donc, nous, on va utiliser le tableau photo. Alors, en venant sur leur site, on voit qu'on peut télécharger leur logiciel. Donc, c'est un logiciel de mise en page. Mais en descendant un petit peu plus bas, on peut voir qu'on peut opter sur un téléchargement direct de nos photos sur leur site. Alors, pour l'instant, nous, on va aller s'occuper du téléchargement du logiciel. Comment télécharger et installer le logiciel de Salle Digital ? Donc, ici, on va venir appuyer sur le bouton téléchargement du logiciel. Donc, il existe pour Windows et Mac. Donc, là, ils vous disent comment faire. Donc, en bas, ici, vous avez une petite fenêtre qui va apparaître. Donc, on va appuyer ici sur Enregistrer sous. Et on va venir dans le dossier Téléchargement. Donc, là, je vais appuyer sur Enregistrer. Et là, je peux exécuter mon programme ensuite. Donc, là, je vais dire Oui. Donc, ici, je vais appuyer sur Continuer. Donc, là, l'installation s'installe. Et là, il est en train de télécharger les prix de Salle Digital. Ça prend quelques instants. Et voilà. Donc, le logiciel est installé sur mon ordinateur. Alors, si sur votre ordinateur, vous n'avez pas installé Adobe Air, ça va prendre un petit peu plus de temps qu'ici. Mais ça prend, allez, 2-3 minutes à tout casser. Les profils ICC. Alors, Salle Digital propose aux photographes professionnels ou un petit peu amateurs exigeants des profils ICC. Donc, on va venir sur Profil ICC. Alors, c'est quoi un profil ICC ? C'est en fait la carte d'identité couleur de l'appareil d'impression. Donc, nous, on a décidé de faire une impression sur Alu Dibon. Donc, là, je vais cliquer sur Alu Dibon. Je vais pouvoir télécharger le profil ICC. Donc, là, je vais venir sur Enregistrer sous. Et je vais le mettre ici sur Enregistrer. Donc, les logiciels qui vont pouvoir gérer les profils ICC. Donc, c'est les logiciels très connus. Donc, Photoshop et Lightroom. Alors, à ma connaissance, le logiciel Gimpav pourrait gérer les profils ICC. Par contre, je sais que le logiciel Photodirecteur ne prend pas encore en compte les profils ICC. Le logiciel de Salle Digital. Donc, je vais aller voir un petit peu mon logiciel de Salle Digital. Donc, je fais un double clic dessus. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les tableaux photo. Et on va le sélectionner en Alu Dibon. Donc, je clique dessus. Donc, ensuite, je vais choisir la dimension que je souhaite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais prendre du 30-90. Et là, je vais le prendre avec le profilé en Alu. Alors, vous pouvez le prendre sans profilé. Mais, il n'y aura pas du tout de possibilité de le suspendre. Après, ce sera à vous de faire les trous dans le cadre. Pas facile. Ou le standard avec les vis fournies. Et c'est à vous de monter votre suspension. Donc, moi, je préfère prendre directement le profilé en Alu. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Créer. Donc, c'est hors frais d'envoi. Donc, pour voir les frais d'envoi, vous venez ici. On clique sur le tableau photo. Donc, mon tableau photo moins de 6,95 euros. Si votre tableau photo fait plus de 50-100, ça vous fera 10 euros. Donc là, nous, c'est le tableau photo 6,95 euros. Donc là, j'ai vu. Donc là, je vais maintenant venir sur le bouton Créer. Donc ici, ma photo est sur le bureau. Donc là, je vais venir chercher mon dossier sale. Ici, j'ai ma photo. Donc, je prends ma photo et je la fais glisser. Donc là, je vais faire Insérer une image pour remplir entièrement l'espace. Et là, j'ai ma photo. Donc là, il me dit que ma qualité de photo est bonne. Donc, je peux zoomer, plus ou moins. Je peux me déplacer. Je peux faire une rotation et supprimer la sélection. Donc, sur votre droite, vous avez de l'article. Donc ici, j'ai un profilé en alu. Je peux, si je choisis de revenir sans profilé ou en standard, je vais la laisser en profilé. Je peux choisir le format, un portrait. Et je peux changer le format. Là, je vais le laisser. Vous avez la possibilité de jouer avec des calques. C'est-à-dire, si je crée ici, ajouter une boîte d'objets, par exemple, je vais pouvoir mettre une zone d'image, des clipart, par exemple, dessus. Je vais prendre une petite grenouille. J'ai la possibilité de mettre une petite grenouille. Ça, c'est plutôt gadget, plus pour de la création, pour un cadre d'enfant. Les arrière-plans, c'est pareil. Les calques, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez mettre du texte dessus. Il y a une moyenne. Donc ici, je vais mettre Pays-Basqu'un d'Arbanza. Donc là, je peux choisir la couleur de mon texte. Donc peut-être en blanc. Je peux choisir le type d'écriture. Donc par exemple, là. Je peux choisir ma grandeur. Alors, ici, on va mettre en 48, par exemple. Et je vais pouvoir jouer où je vais mettre mon alignement. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir le prendre et par exemple, le mettre à l'endroge. Donc là, il me fait un calque. Donc si je me dis tiens, ça ne sert plus à rien, je vais faire supprimer. Comme dans Photoshop. Donc là, une fois que mon article est prêt, je vais pouvoir faire Ajouter au panier. Donc là, je vais Ajouter au panier. Donc là, il me demande d'enregistrer. Voilà. Appeler test. Je fais sauvegarder. Donc là, il sait que j'ai mon produit. Et là, je vais faire continuer. Là, il va me demander tout ce qui est civilité. Le service en ligne de salle digitale. Donc là, on va aller tester le service en ligne. Donc là, je vais lancer Internet. Dans Internet, je vais taper salle digitale. Je viens dessus. Donc là, je ne télécharge pas le logiciel, mais je fais le téléchargement direct. Donc là, on passe en deux secondes. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les tableaux photos. Et là, c'est l'alu dit bon. Donc je clique dessus. Je choisis le 3090. Le profilé alu. Donc je suis en mode paysage. Donc je vérifie bien. Donc on retrouve exactement les mêmes choses qu'avec le logiciel. Alors la seule différence, effectivement, c'est qu'on ne va pas pouvoir enregistrer et on ne pourra pas mettre des petites choses supplémentaires dessus du texte ou des cliparts ou tout ce que vous voulez ou des textures. Donc là, je vais appuyer sur le bouton de créer. Donc là, je vais aller chercher mon image. Donc télécharger une image. Et là, je viens chercher ma photo. Donc là, je vais ouvrir. Donc ça va prendre quelques instants. Donc là, l'image apparaît. Donc si ça me convient, maintenant qu'il me dit que mon image est de bonne qualité. Donc là, je viens appuyer sur dans le panier. Donc là, je vais l'appeler par exemple tirage décembre 2016. Et j'appuie sur OK. Donc là, mon article. Alors si j'en veux deux, je vais pouvoir appuyer sur deux. Donc là, je reviens sur un. Donc là, je vais appuyer sur Continuer. Ensuite, je vais saisir tout ce qui concerne mon adresse et toutes les données que le service me demande. Alors, il est possible de le livrer à une adresse différente si vous souhaitez faire un cadeau. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour cette première vidéo de test de produit, vous retrouverez très prochainement la seconde partie avec le déballage du produit du tableau Aludibon. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me lâcher pourquoi pas un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ci-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada